La vigne a bu le suc des nécropoles antiques. Un cyprès, raide et sec comme un vieux vigneron, plante sa flèche sombre dans un azur sans âge. Sur le chemin rocheux, les soirs de vents salés, l'ornière sonne aux pas d'un cheval solitaire. Vendanges, amours immémoriaux de l'homme et de la terre, chair de l'air épaissie par la feuille mûrie et les fluves des grappes. Bacchus, dans le feuillage, fait offrande au soleil des fruits de son désir. Des filles aux bras cuivrés, presse dans leurs mains vierges, le jus sombre et collant des grappes recueillies. Vigneron de toujours, lève la tête hors de ta souche. Regarde, au loin, le vent marin pencher une voile latine. De l'enfort à la machine, toujours la même terre rouge. Pieds plantés dans l'argile friable, joues sculptées au soleil et au vent. Bois le sang de la terre à l'abri de la combe hérissée de garigue. Dans les caves en pierre, l'ombre sent le tonneau imprégné d'anciens vins. Sous les arcs métalliques des caves cathédrales, les cuves en béton se pharent de toutes couleurs de la peau de raisin. L'odeur du mou monte en encens vers les hautes toitures. Des hommes nus, couverts de rafles, naissent en s'étonnant du ventre d'une cuve. Le soleil, dans le verre, allume le couchant. Le fruit mûr et la pierre et le bruit des charrettes. Mains de femmes rugueuses à la table de fête. Ceci est notre sang, le sang de la terre. Le sang de la terre. Le sang de la terre. Le sang de la terre J'ai fait les vendanges en 1939. J'avais 13 ans. Tous les hommes de la famille étaient mobilisés. Notre grand-mère nous intéressait toujours vigne. C'était la fin d'une époque. Et nous avons été presque les derniers. Je ne sais pas si on a été les derniers ou les avant-derniers à avoir un cheval. Le président de la cave, dans les temps d'Antien, était le directeur de l'école. Les comptes étaient archi-bien tenus. Au centime près. Mais il n'avait pas fait d'investissement, rien du tout. En 1980, il y a eu la catastrophe de la SICA. C'est là qu'il y a eu un tournant. Le conseil d'administration a été complètement changé. Alors je me suis présentée. J'ai été la première femme au conseil d'administration. Et ça n'a pas plu à tous les messieurs. Le premier président qui a eu, en même temps que moi j'ai été nommé, c'est M. González. Alors c'était un monsieur qui avait le sens du commandement. Et puis colérique. Alors il fallait attendre que sa colère soit passée. Et puis après... À ce conseil d'administration, quand il faisait mauvais, on disait « Madame Jusson, faites des prières ». Alors je répondais, moi, le bon Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique. À la cave d'abord, on ne parlait jamais de politique. Il y en a un qui est devenu mon ami. Il était communiste. Et bien ça ne fait rien, on s'estimait beaucoup. Nous, c'était l'intérêt de la cave et des coopérateurs. Voilà. C'est un défaut, ça, des caves coopératives. Une fois qu'on a versé ces résins, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe. Les coopérateurs se reposent sur le président, le conseil d'administration. Et nous autres, nous avons toujours essayé d'impliquer tout le monde. Nous avons fait de tout pour que la cave marche. On a promené des gens dessus, des gens pour leur faire visiter le plateau, pour leur raconter des histoires. Moi, je trouve que les coopératives ont pérennisé l'agriculture des familles, et même des familles petites. Elle a été bâtie en 1920. Alors, c'est le grand-père de mon mari qui en a été l'architecte. C'est un bâtiment qui est un... C'est en quelque sorte un lieu sacré, mais il faut que le président soit un peu sacré lui aussi. Je ne suis pas passéiste, moi. Si on en fait quelque chose de bien, il y a une superbe charpente en bois, alors on la fera visiter, le magasin changera de place. La vie, c'est le mouvement. Pourquoi tape-t-on toujours sur le vin et jamais sur l'alcool ? On dit que les publicités sont interdites. Vous avez des grandes pages entières sur des bouteilles de whisky. Allez dans les boîtes de nuit, ce n'est pas du vin que l'on sert. Ce sont des alcools. Le vin était une nourriture. Moi, j'en bois tous les jours. Et ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à 98 ans, 98, elle buvait un verre de vin pur après chaque repas. Nous écoulons une partie de l'entrevain avec les touristes, avec le passage. Bon, ça nous a appris à nous diversifier énormément. Et puis, il faut profiter au maximum de notre position au bord de la mer. Et notre nom, le kate, c'est une racine grecque. Ça veut dire le cap blanc. Et alors, il y a à le kate une variété de scorpions qu'il n'y a qu'en Grèce, les fameux scorpions blancs. Moi, je suis en pétard contre les châteaux cathares. Pourquoi ajouter ce mot de cathares ? Quand on sait ce que c'est que les cathares, c'était des gens. Le mari au grenier, la femme à la cave. Il fallait faire pénitence toute l'année. on ne mangeait pas d'agneau, on ne mangeait pas de viande, on vivait à la dure. Et puis, les châteaux cathares. Les cathares se sont mis dedans, mais ils existaient bien avant. Ici, plage cathare. Mais c'est un non-sens. La lourdeur de tous ces organismes, avant de décider quelque chose, puis alors, les uns veulent une chose, les autres une autre. Le rosé qu'on propose de faire en mélangeant du rouge et du blanc. Ça ne valait même pas la peine de le mettre sur le tapis, ça. Un jour, la maîtresse expliquait ce que c'était qu'un sage. Et alors, il y a une fille qui s'est levée, elle a dit, moi j'en connais une, c'est Madame Joussomme. Voila! 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 Coucou, c'est nous! Comme ça, regardez-moi comme c'est beau, là. Sous-titrage ST' 501 ... 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